Pour voir la chose la plus étrange et la plus effrayante qui se cache dans les marais, il faut aller en France à la réserve naturelle de Séné. Si tu vas dans cet endroit seul, sans savoir ce qui t'attend, tu te souviendras toute ta vie de ce que tu verras sur place. Et cela risque de te hanter dans tes cauchemars pendant longtemps. Alors imagine que tu arrives dans ces marais en voiture. C'est tôt le matin, la nature se réveille et une brise fraîche souffle. Tu traverses prudemment l'herbe et débouches sur les marais verts. A ce moment, tu aperçois une silhouette. La créature est sur le rivage, penchée sur l'eau. Elle ressemble à un humain. Elle est accroupie. Ses jambes sont longues comme celles d'une sauterelle. Et ses bras fins ressemblent à des branches d'arbres. Cette maigre créature est complètement couverte de boue et d'algues vertes. Elle est assise juste là, et elle semble beaucoup plus grande que toi. Tu recules lentement, horrifié, en espérant que l'étrange monstre des marais ne te voit pas. Puis, tu aperçois une autre créature similaire étendue sur l'herbe. Il y en a plusieurs. Ton cœur bat si fort que tu as peur que les monstres entendent le bruit. Heureusement, tu parviens à monter dans ta voiture sans te faire remarquer et à t'éloigner de là. Tu viens de voir des Homo algus, des créatures des marais composées d'algues et de boue. Oui, elles ont l'air effrayantes. Mais ne t'inquiète pas, elles ne sont pas vivantes. Ce sont des statues réalisées par un architecte. Elle a voulu montrer l'importance des marais dans le monde naturel à l'aide de ses créations. Les gens associent les marais à quelque chose de terrible. Mais en réalité, ce sont d'énormes réserves d'eau douce et un habitat pour des milliers d'êtres vivants. La vie commence et se termine dans les marais. Et bien sûr, de nombreux mythes et contes de faits effrayants apparaissent autour de ces lieux. La sculptrice a décidé de combiner les caractéristiques naturelles et le folklore terrifiant dans ses statues. La couleur, les textures et le revêtement de l'Homo algus changent avec le temps, tout comme le paysage environnant. L'autre chose vraiment mystérieuse, tu la verras seulement la nuit. C'est un phénomène étrange et rare, appelé feu follet. Donc, tu conduis le long d'une autoroute entre deux petites villes britanniques. La lune brille de mille feux et tu décides de quitter la route pour te promener dans une zone marécageuse. Tu sors de la voiture et tu remarques une étrange boule orange qui flotte juste au-dessus de l'eau. Cette boule vole dans différentes directions et semble vouloir t'attirer plus près. Peut-être s'agit-il d'une personne avec une lampe à pétrole qui appelle à l'aide ? Deux autres boules apparaissent à côté d'elle. Tu as peur. N'essaye pas d'aller dans leur direction. Sinon, tu vas tomber dans un piège. C'est dangereux de marcher dans les marécages. Pendant des siècles, les gens ont vu ce phénomène. Beaucoup sont allés vers ces boules car ils pensaient que c'était quelqu'un qui avait besoin d'aide. Mais ceux qui se sont approchés des feu follets ne sont jamais revenus. Autrefois, les gens pensaient qu'il s'agissait de créatures mystiques venues d'un autre monde. Mais aujourd'hui, la science peut expliquer la nature de ce phénomène. Les champignons et les algues bioluminescents poussent dans les endroits marécageux et peuvent briller en bleu dans l'obscurité. De loin, ils peuvent créer l'illusion d'une boule orange. Le vent et l'eau secouent ces algues et il semblerait qu'elles volent dans les airs. Par ailleurs, les marais contiennent de nombreuses matières végétales, herbes, argiles, feuilles et branches. Tout cela se décompose et libère du méthane. Dès que cette substance entre en contact avec l'air, elle s'enflamme et s'élève sous la forme d'une boule de feu. Nous sommes en Alabama, près de la ville de Prattville. Ici, il y a des marais qui sont populaires parmi les adolescents. Les jeunes gens et les jeunes filles viennent ici pour rencontrer des fantômes et des monstres fantastiques. Bien sûr, ce sont des contes de fées et des légendes que les gens aiment se raconter. Mais parfois, les habitants entendent un bruit étrange qui provient des profondeurs des marais. On dirait que quelque chose de lourd tombe sur quelque chose de solide. Alors, imagine une petite ville, des adolescents curieux, des contes et des légendes effrayants et un endroit appelé le Marais de Berkrick. Tout cela constitue les éléments parfaits pour un excellent film d'horreur. Et voici comment cela pourrait commencer. En 2014, le shérif du comté roulait entre deux villes sur un chemin de terre en passant devant ses marécages. C'était un mardi matin. Du coin de l'œil, il a remarqué quelque chose d'étrange qui sortait de l'eau verte. Il a arrêté la voiture, est sorti et a vu une image effrayante. Des pieux en bambou sortaient du marais et 21 poupées y étaient empalées. La plupart d'entre elles étaient en porcelaine. Elles avaient l'air chères et anciennes. En effet, cette collection valait beaucoup d'argent. Mais quelqu'un les avait laissées dans ce marais, dans cet état. Leur visage et leurs cheveux étaient couverts de peinture blanche, comme si quelqu'un avait voulu effacer leurs sourires et leurs yeux. Le shérif a décidé que c'était une sorte de sinistre blague d'Halloween et n'a pas fait attention. Il est retourné au bureau et a raconté sa découverte à ses collègues. L'un des policiers a alors pris une photo des poupées et l'a publiée sur Internet. Elle est devenue virale. Les habitants ont commencé à écrire au bureau du shérif pour exprimer leurs inquiétudes. Et si c'était une sorte de rituel ? Qui avait fait ça ? Combien de temps allaient rester les poupées dans le marais ? Après ces réactions, plusieurs agents ont pris un canoë et ont navigué pendant 30 minutes pour atteindre les poupées. Ils n'ont pas pu identifier leurs propriétaires. Le seul indice était une société d'exploitation forestière qui possédait le territoire. La police a essayé de les contacter, mais personne n'a répondu. Ils ont alors décidé que si le propriétaire venait, il lui rendrait les poupées. Il n'y a rien de vraiment mystérieux dans les choses les plus terribles qui se cachent dans les marais. Ce ne sont pas des créatures mystiques ou des objets étranges. Je parle des crocodiles. Et maintenant, nous allons nous rendre à un endroit où ils représentent le plus grand danger. Il s'agit de l'île de Ramry, en Asie du Sud-Est. En traversant ces marécages, tu ne verras rien de suspect au début. Mais bientôt, tu constateras que tout est devenu silencieux. Trop calme. Tu entendras un bruit étrange, comme si quelque chose bougeait dans la boue. Le marécage autour de toi commencera à s'agiter. Et alors, tu comprendras que ce n'est pas de la boue et de l'eau. C'est le dos des crocodiles. Ces créatures sont presque impossibles à voir. Tu peux en compter plusieurs dizaines. Chacun d'entre eux peut atteindre 7 mètres de long. C'est presque deux fois la taille d'une voiture de tourisme. Et leur poids est légèrement inférieur à une tonne. Un seul reptile peut causer beaucoup de problèmes. Et des dizaines peuvent provoquer un chaos absolu. Ils sont patients et extrêmement rapides. Ils se cachent dans les marécages et attaquent tout à coup. Heureusement, il n'y a presque plus de crocodiles sur cette île aujourd'hui. Mais au siècle dernier, il y en avait beaucoup ici. Dans les années 40, les crocodiles sont tombés sur un groupe de milliers de personnes qui ne s'attendaient pas à ce que les reptiles géants les attendent. Seules quelques-unes de ces personnes ont réussi à sortir des marécages ce jour-là. Dans le livre Guinness des records, cet événement est décrit comme la plus grande catastrophe humaine causée par des animaux. Passons à la découverte la plus insolite, mais certainement pas la plus terrible. On l'appelle le fantôme des marées et c'est un gros avion. Dans les années 40, un pilote a fait un atterrissage d'urgence dans ce marécage. Il survolait la Papouasie-Nouvelle-Guinée et espérait atterrir dans un champ de blé. Malheureusement, il n'a pas remarqué un énorme marécage en raison de la mauvaise visibilité. Le pilote et deux autres membres d'équipage ont survécu à cet atterrissage brutal. Ils ont quitté l'avion et se sont frayés un chemin dans des herbes pointues pendant deux jours. Durant tout ce temps, ils ont marché dans les marécages, luttant contre des millions de moustiques. Finalement, ils ont atteint la terre ferme. Des habitants les ont aperçus et ont emmené les pilotes dans leur village. Après cela, les survivants se sont assis dans un canoë, ont descendu la rivière et ont atteint la route. Tout le monde a oublié l'avion. Il est resté dans le marais pendant environ 30 ans, couvert de boue et d'algues. Il est devenu un point de repère local. Puis en 1972, plusieurs Autrichiens ont découvert l'avion par hasard, ont publié des photos et les ont publiées dans les journaux. A cet instant, l'avion est devenu célèbre. En 2016, un chercheur américain a démonté l'engin et l'a sorti du marécage.